C'est nice en plus, il y en a des nouvelles promos que c'est genre tu te bats à mains nues, je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, 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 bare-knuckle. C'est le fait, vous autres, tu sais, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Aussitôt que tu regardes un combat bare-knuckle sur YouTube, tu passes 9 heures à regarder juste ça. Non, 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 et puis, c'est ça, tu sais, quand tu as eu assez de commotions dans le UFC ou dans une autre ligue, là c'est comme, ok, tu es prêt pour aller à la beer. Ouch, bare-knuckle, tu sais. En fait, des gars qui sont reconnus pour avoir eu 1000 commotions qui sont dans ça, c'est tellement malsain, mais tellement délicieux en même temps, tu sais. Sont-tu, puis l'eucalypte de bare-knuckle, c'est quoi? C'est des bagarreurs, c'est des fighters, ce ne sont pas des gars techniques, c'est des gars qui swingent, puis tu espères de ne pas te péter la main. Dans le fond, les gants, pourquoi on les a à l'UFC, ce n'est pas pour protéger ton adversaire, c'est pour ne pas que tu te brises la main. Exact. Ça fait qu'eux autres, ils se brisent les mains rapidement, puis après ça, ils font juste un slug fesse à coups de main brisés, puis c'est bizarre, c'est spécial. C'est tabarnin. Ça, c'est une caliste. Qu'est-ce que je suis loin de ça? Mais les débuts de la UFC, les débuts de la UFC, il me semble, c'était ça aussi. Ce n'était pas les mains nues. Oui, au début, dans le fond, quand le sport est arrivé, c'était le but, c'était de voir qui était le meilleur de tous les styles à travers le monde. Tu avais des gars de kiyokushin, karaté. Tu avais un gars de sumo contre une ballerine, quasiment. C'était juste, on va les grisser dans une cage, puis on va les laisser se taper sa gueule pour voir c'est qui le meilleur. Puis après ça, le style s'est développé. Dans le temps de Georges, ce qui était différent, c'est que Georges combattait des gars. Le gars, c'était une brute en boxe. Georges pouvait utiliser sa lutte. Après ça, tu pouvais tout le temps jouer une carte qui faisait en sorte que ton adversaire n'était pas capable de contrer ce que tu faisais. Georges est le meilleur combattant du monde parce qu'il était capable d'apporter les gars partout où il était inconfortable. Mais dans le fond, aujourd'hui, esti, tu te bats contre un gars de 23 ans, il est black belt en judo, black belt en jujitsu. Ce n'est pas plus difficile, mais c'est différent comme era. On a plus de cartes à jouer. Mais si notre génération est autant bonne, c'est grâce justement aux gens comme Georges qui ont pavé la route pour nous autres, et qui ont montré c'est quoi un peak athlete. C'est ça, Georges a ouvert des portes pour tous les combattants à travers le monde, de montrer que plus tu es complet, plus il y a de chances que tu gagnes. Tu as quel âge en ce moment? 26 ans. Toi, quand Georges est devenu champion, tu avais 9 ans à peu près? J'étais jeune. J'ai commencé à regarder Georges, c'est un qui s'est battu contre Jake Shield à UFC 129, je pense, à Toronto. Puis avant ça, je ne savais pas c'était qui. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai juste marqué combat sur YouTube. À 9 ans? Non, 13-14. OK. J'étais juste curieux, je voulais me défendre. On est tous curieux au niveau du fighting. Moi, je pense qu'on l'a tous dans notre système, notre ADN. Parce que tu arrives à un coin de rue, il y a un match de basket, il y a deux gars qui se tapent sa gueule, puis il y a des gars qui parlent de golf. Tu vas aller faire quoi? Tu vas être comme, je vais regarder les gars qui se tapent sa gueule, c'est bizarre. Battre les gars qui parlent de golf. C'est bon, j'aime ça. Mais on l'a tous en-dedans de nous, pour de vrai. Même Justin Trudeau qui a fait un combat de boxe. Moi, j'ai une bonne anecdote là-dessus. C'était ce petit Justin Trudeau-là. Et quand j'étais jeune, j'allais faire mon combat, puis je me battais le week-end. Puis lui, il était au My Montenac. Demande-moi pas pourquoi il était au My Montenac à Bel-Oeil. Il ramassait des votes, il serrait les mains aux petits vieux qui buvaient des cafés. Puis là, mon ami a dit « Hey, mon ami, il fait un combat. » Puis Justin venait de faire son combat de boxe. Puis je lui dis « Ouais, t'as-tu des conseils pour moi? » Il dit « Écoute Charles, tu dois vider ton tête, ne pas réfléchir et foncer. » Je dis « Tabarnak, il gouverne le pays, man, comme il boxe, tu ne dois pas réfléchir, tu dois vider ton tête et tu fonces. » Je dis « Tabarnak. » Mais il était super gentil. C'était une belle interaction. Puis il avait des belles intentions. Je ne suis pas un anti-trudeau. Il est vraiment un d'un des deux. Générique